Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien. J'ai dit que j'ai vu une vidéo qui m'a touchée, qui m'a touchée en tant que mère. Cette vidéo m'a touchée. C'est une vidéo de Carmen Sama, excusez-moi, et sa fille Raphna. Pour ceux qui ne connaissent pas Raphna, Raphna c'est la fille de Feu Didier Arafat. En fait, cette vidéo m'a vraiment, vraiment, vraiment m'est touchée. Je pense que, franchement, on va essayer de regarder un peu la vidéo. Après, je vais vous donner mon point de vue concernant cette vidéo, qui m'a réellement touchée en tant que mère. Regardez un peu la vidéo qui va suivre de Raphna et sa maman. Ils sont en train d'échanger, en fait, une conversation assez triste. Le bébé peut traper de l'âme, mais il n'est plus là. Il est parti au ciel, je te dis. Il n'est pas là, papa. Il n'est pas là, papa. Maman, pourquoi tu appelles papa ? Je ne peux pas. Tu n'as pas son numéro ? Son numéro ne passe plus. Pourquoi ? Parce qu'il habite ici. Son téléphone ne passe plus ? Il a acheté son nouveau téléphone, plutôt. Raphna, s'il te plaît. Il est parti à Paris. Ah oui ? Il est parti au ciel. Oui, il y a parti au ciel. En tout cas, tu dis quoi ? Ma maison, c'est aussi ma maison et mon papa. Bien sûr. Après, il est aussi. Il peut venir chez nous aussi. Parce qu'il habite au ciel. Pas habite aussi chez nous, il y a toujours mon papa. Je sais que tu as ma maison de papa. Mais papa habite au ciel. Même qu'il a plus. Mais c'est pas de ma faute, Raphna. Papa, il est bien au ciel. Si tu... Papa, il est là. Oui. Mais il est plus là. Il est parti au ciel, je te dis. Je me le vois, papa. Papa n'est pas là. Ma, il faut que tu appelles papa. Je ne peux pas. Il n'a pas son numéro ? Son numéro ne passe plus. Pourquoi ? Parce qu'il habite ici. Son téléphone ne passe plus. Il a acheté son nouveau téléphone, plutôt. Raphna, s'il te plaît. Franchement, c'est triste. C'est vraiment, vraiment triste. Vraiment triste. Raphna, elle a à peine 5 ans. Elle a 5 ans. Donc, à cet âge-là, en fait, c'est... Vous savez bien les enfants, comment ça se passe. Tu vas à l'école. Tu dis, oui, mon papa vient me chercher. Ma maman vient me chercher. Vous savez bien les enfants, à cet âge-là, comment ça se passe. Elle va voir les autres... Ses autres copines. Comme sa maman m'explique d'ailleurs. Elle va voir ses autres copines, en fait, avec leur papa. Papa vient chercher, toi, l'école. Il vient déposer à l'école. Papa vient récupérer, tu vois. Elle voit ça. Elle se pose des questions. Elle se pose des questions concernant son papa. Son papa, mon Dieu. Cette vidéo m'a tristée. Ça me fait de la peine, en fait. Ça me fait vraiment de la peine. Comme on dit, en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Raphna qui demande après son père. Elle dit bien, en plus, oui, mon papa, il est à Paris, des trucs comme ça. Elle est partie à Paris. Et sa maman, en fait, elle essaye vraiment. Elle évite, en fait, cette conversation avec sa fille. Cette conversation, en fait, franchement, je la comprends. Je comprends quand même sa mère, en fait. Tu voyez. Elle évite, elle évite, elle évite, elle évite, elle évite, c'est tout. Mais la petite continue à lui poser des questions concernant son père. Mon Dieu. Mon Dieu. Franchement. Mon Dieu. Fait que, hé, souvent, tu te poses des questions. Vous êtes là, souvent, vous jugez quand même sa mère. Oui, vous pouvez la juger comme il faut. En fait, vous la jugez. Parce qu'à un moment donné, quand elle est live, elle bouge ses fesses sur les réseaux sociaux. Il y en a qui parlent, qui disent, oui, voilà, en temps normal, elle ne doit pas faire tout ça. C'est comme si elle est heureuse que le papa de son enfant ne soit pas là. Mais attends, vous êtes malade, en fait. Je pense que dans votre tête, il y a un truc qui ne va pas. Parce que vous voyez, en fait, quand ça fait lui poser des questions, vous ne savez pas ce qu'amène sa mère qu'elle endure la nuit qu'elle se retrouve seule entre quatre murs, comme on dit, avec sa fille dans la maison et pas la présence de son chéri, du papa de son enfant. Mais attends, vous savez ce qu'elle endure, cette femme? On dit souvent, on vient montrer, sur les réseaux sociaux, on vient montrer que tout va bien et tout. Mais quand on est entre quatre murs chez nous, à la maison, les portes fermées, sans caméras, sans les réseaux sociaux, là, vous ne savez pas exactement ce que cette femme, elle peut endurer en fait. Surtout, il a pu regarder sa fille, imaginez, elle regarde sa fille comme ça. En plus, sa fille, c'est la photocopie, photocopie d'Arafat, photocopie complète d'Arafat. Le mal de ça, la douleur de ça. Et puis, elle s'imagine qu'un jour, parce que cette question, tôt ou tard, cet enfant, elle lui posait la question. Elle va demander, maman, mon papa est où? Maman, où est mon papa? J'aimerais voir mon papa. J'aimerais que mon papa vienne me chercher à l'école. C'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe en fait, à cet âge-là. C'est comme ça, ça se passe. Tous les enfants, si c'est vous aussi, à un moment donné, vous posez des questions concernant votre papa. C'est ça qui arrive à cette petite, malheureusement. Mais je me dis, c'est triste en fait. C'est vraiment triste pour un enfant qui grandit à peine, qui aimerait savoir qui est son papa. Parce que peu à son âme, son papa est décédé quand, je pense qu'elle avait quelques mois où elle avait un an en fait. Vous voyez? qu'elle avait un an. Vous imaginez à cet âge-là, elle se pose des questions. Ça va son papa. Sauf qu'on voit ses camarades à l'école ici qui viennent chercher leurs, leur papa vient les chercher. Elle se dit, mais moi, mon papa, elle se pose des questions. Elle se dit, mon papa est en France. Oh, mon chérie, ton papa n'est pas en France, malheureusement. Malheureusement, ton papa n'est pas en France. La vie est vraiment triste réalité. Très réalité en fait. La vie est vraiment triste en fait. Il y en a qui diront, oui, Kamen Sama, dis la vérité à ta fille et puis voilà, on passe à autre chose pour que la petite puisse comprendre. J'ai vu plein de vidéos qu'il y en a qui disaient ça, qui faisaient des vidéos qui taggaient Kamen Sama pour dire que, oui, dis la vérité à ta fille. Vous croyez que, en fait, c'est quelque chose qui est facile. Regardez un enfant de 5 ans dans les yeux. Elle lui dit que, ah, écoute, ton papa est décédé. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça en fait que c'est facile en fait de s'asseoir comme ça? Il dit à un enfant de 5 ans que ma chérie, mon bébé, ton papa est décédé. Tout ce que Kamen Sama a dit à sa fille, elle évite, elle évitait même la conversation mais tout ce qu'elle a dit, elle a dit que papa il est au ciel. Il a voyagé, il est au ciel. Elle ne peut pas comprendre. Cet enfant ne peut pas comprendre en fait. Mais on voit très bien que ça est né. En fait, elle a cassé le moral de sa maman en fait. Elle a cassé le moral de sa maman. C'est totalement normal. C'est totalement normal en tant que mère que ton enfant de 5 ans te pose déjà qu'en tant que femme même, en tant que mère déjà, toi même là, ça te fait mal. Ça te fait mal la situation. Et ton enfant, à peine 5 ans vient te poser ces gens de questions en fait, ça fait mal. ça fait mal. Donc vous que vous êtes là en train de juger Kamen Sama, de vouloir dire la vérité à sa fille, vous croyez que cette vérité est facile à dire à un enfant de 5 ans? Vous croyez vraiment que la vérité est facile à dire à un enfant de 5 ans? Je ne pense pas. C'est facile à dire. Vous êtes là, vous êtes là chez vous, tout va bien. Mais vous, vous êtes en train de juger c'est facile à dire mais vous ne savez pas exactement ce que Kamen Sama ressent dans son coeur quand il regarde sa fille lui poser ce genre de questions en fait. Le temps viendra où Kamen Sama va dire à sa fille ma chérie, ton papa est décédé. Le temps viendra. Mais à cet âge-là, à 5 ans, un enfant ne peut pas comprendre ça. Elle ne peut pas comprendre. Et puis sa maman ne peut même pas aussi s'asseoir. Sa maman ne peut pas en fait parce que c'est douloureux. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous voyez un peu, ça fait mal. Mais ça me fait, ça m'a vraiment touché cette vidéo. Cette vidéo de cette petite qui pose des questions à sa maman concernant son papa en sachant que malheureusement ma chérie, ton papa est parti. Il est au ciel comme ta maman dit. Mais à cet âge-là, tu ne peux pas comprendre malheureusement. Tu ne comprendras pas. C'est quand tu vas grandir. Tu vas comprendre. Mais c'est triste. C'est triste. C'est triste. Aucun enfant ne mérite ça. Aucun. C'est triste. Mais en tout cas, arrêtez de juger quand même sa maman parce que vous n'êtes pas à sa place pour comprendre la douleur, la peine qu'elle peut ressentir quand sa fille lui pose ce genre de questions. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez du facile à juger en fait, mais vous ne pouvez pas comprendre cette peine-là en fait dans son cœur quand sa fille lui pose ce genre de questions concernant son papa. C'est douloureux, ça fait mal. , c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Merci.